Bonjour, nous sommes le 14 novembre, le 13 novembre, je ne sais plus, 2014, nous sommes à la bibliothéca Aslogica, vous voyez à l'arrière-plan notre petit jardin de plantes et je vais vous parler de plusieurs sujets dont certains ont été inspirés par les émissions de France Culture du matin. Je vais parler par exemple des femmes entre 1914 et 1944. On a beaucoup dit que les femmes avaient conquis leur égalité du fait de la Grande Guerre. Mais ça a été le résultat d'une opportunité qui s'est présentée, enfin si on peut parler d'une opportunité, d'une aubaine je dirais presque. Et finalement ça n'a pas été la conséquence d'un véritable combat. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les femmes n'ont pas obtenu en France, malgré tout cela, le droit de vote avant 1944. Or il aurait été logique, il aurait été logique qu'elles l'obtinsent plus tôt, c'est-à-dire dès 1918, 1920, 1922, enfin les années 1920 par exemple. Pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps pour qu'elles l'obtiennent ? Eh bien je pense que le rapport entre le travail et la condition de citoyen ne va pas de soi. La preuve en est que les travailleurs immigrés qui se sont présentés, qui se sont inscrits dans la société française n'ont pas obtenu pour autant le droit de vote. Y compris d'ailleurs dans les municipalités le plus souvent. Et donc le fait que la femme soit inscrite davantage dans la vie professionnelle n'a pas conféré, elle n'aura pas conféré une véritable légitimité en ce qui concerne le fait d'être électeur. Ça, ça me paraît intéressant et c'est un phénomène qui n'est pas réservé aux femmes. Mais c'est simplement pour dire que le seul fait de travailler, surtout quand il s'agit de travail technique, industriel, ne fait pas de vous un citoyen à part entière. Et d'ailleurs ne vous confère pas véritablement de compétences particulières dans ce domaine-là, où il y a finalement peu de culture à avoir, de savoir simplement se servir de certaines machines. Machines pouvant être celles aussi de la bonne à tout faire, qui se sert de tous les éléments du ménage, de la cuisine, de la lessive, etc. Tout ça non plus ne constitue pas... Alors là aussi il y a un débat sur la femme au foyer, est-ce que ça lui donne une légitimité d'électrice ? Et donc on voit bien que la notion de travail n'est pas, en tant que s'entendant par travail, mais la notion de travail en soi, travail manuel notamment, ne constitue en aucune façon une légitimité pour être électeur. Alors un autre point que je voudrais aborder sur ce sujet, c'est effectivement la question de ce qu'on peut appeler l'octroi. Par exemple la constitution de 1815 a été octroyée par Louis XVI, par Louis XVIII pardon, et elle n'est pas réellement, c'est comme l'octroiée en tout cas. Elle a été octroyée au peuple français, d'ailleurs avec pas de vote pour les femmes bien sûr, et puis un vote censitaire pour les riches essentiellement, qui ont le plus à perdre dans toute forme de processus économique. Et donc il y a des gens dont les droits sont octroyés. Et même dans la question juive, l'émancipation des juifs en France n'est pas le résultat d'une conquête juive. Il faudrait quand même pas jouer sur les mots. Que les français aient jugé bon de les intégrer notamment à la suite de la campagne de la vie Grégoire, c'est une chose. Mais qu'ils aient obtenu cela de haute lutte, non, absolument pas, on ne peut pas dire ça. De la même façon qu'on ne peut pas dire que les femmes ont obtenu l'égalité, même en 1944, de haute lutte. Quelles sont les raisons, je n'ai pas pu les étudier, quelles sont les raisons qui ont conduit notamment de Gaulle à la tête du, je ne sais plus, j'en ai parlé récemment, du comité de libération nationale, qui changera le nom ensuite, qui a défendu en 1943 et qui changera le nom en 1943. Bon, ben ça c'est un, ça peut être lié, mais c'est encore une fois, il l'a octroyée aux femmes françaises. Elles ne l'ont pas obtenue. C'est-à-dire comment aurait-elle pu l'obtenir, c'est presque une aberration, puisqu'elles n'ont pas le vote, elles ne peuvent pas obtenir par le vote ce résultat. Donc ce sont des complicités, entre guillemets, masculines, ou en tout cas des connivences qui ont facilité les choses. Mais d'ailleurs on se demande si de Gaulle, ce n'était pas un peu paradoxal de sa part de vouloir donner le vote aux femmes, alors qu'il n'était pas spécialement favorable au poids du peuple. Enfin bon, disons que, en tout cas pas au début, mais certainement pas en 1946, quand il a quitté ses responsabilités au gouvernement. Donc là, je suis très surpris par cette notion de conquête qui est souvent employée à tort ou à raison, et souvent à tort, même dans le cas du français, le rayonnement du français à l'étranger n'est pas réellement le résultat d'une conquête. C'est plutôt des emprunts qui ont été effectués sans son consentement. En revanche, dans le cas de l'alliance israélite orientale, je crois que ça s'appelle comme ça, il y a eu une véritable stratégie de conquête, de diffusion de la langue française dans les communautés juives du pourto de la Méditerranée. Et là, derrière ce résultat, il y a une action, il y a une mobilisation. Il faut distinguer les cas où il y a un véritable mouvement qui va obtenir des résultats par son entregenre, par sa dynamique, et le cas où finalement ce sont des circonstances qui s'y prêtent, et où finalement les gens à qui on accorde certains droits sont plutôt instrumentalisés qu'autre chose. Par exemple, à cette émission ce matin sur France Culture, il faut bien, voilà, il faut que ces femmes épousent absolument des hommes, même s'ils sont mutilés, etc. Bref, une sorte d'obligation de devoir qui est tombé sur les femmes au lendemain de la guerre, ou pendant la guerre même, et qui, on ne peut pas parler véritablement d'une conquête non plus dans ce domaine-là. Rappelons aussi que les femmes n'ont pas obtenu pleinement d'autonomie avant les années 60, sur le plan bancaire, etc. Même le droit de vote n'a pas résolu tous les obstacles. Et il y a un mot qui me vient à l'esprit concernant les femmes, c'est le côté mineur, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Les femmes sont en minorité, pas en minorité au niveau démographique, mais en statut de mineure. C'est-à-dire qu'elles, dans le monde, depuis d'ailleurs des millénaires, elles sont mineures. Et on peut jouer sur le mot, on va être majeure, majoritaire, dans un pays, mais ce n'est pas ça être majeure. Mineure, c'est le prendre dans un autre sens. Dans le sens de jouer en mineure, c'est-à-dire ne pas être au centre du processus, mais à ses marges, dans ses prolongements. Mineure dans le sens où tout ce qu'elles font, c'est structuré et mis en place par les hommes. C'est ça, c'est la condition mineure des femmes. Et je crois que cette condition n'est pas contestable. Elles vivent dans un monde qui est majoritairement, au sens majeur du terme, c'est-à-dire celui qui a la majorité, au sens majorité mentale, intellectuelle, elle vit dans un monde qui est marqué par l'homme majeur, alors qu'elle, c'est la femme mineure.